Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de produits Maybelline et de produits L'Oréal. J'avais envie, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de petits hauls comme ça tranquillement sur YouTube. Et voilà, c'était mon envie du moment, donc me voici avec mes achats. Vous allez voir, il y a des produits que j'avais terminés, que j'avais très très envie d'acheter de nouveau. Et puis des produits dont j'ai entendu parler, soit depuis un sacré petit moment, soit très très récemment. Et qui me donnaient tout simplement envie de craquer et j'avais envie du coup de vous présenter mes achats. On va commencer par des produits que je possédais et que j'avais très très envie d'acheter de nouveau une fois que je les ai terminés. Le premier, c'est tout simplement le mascara Sky Eye de chez Maybelline. Je vous fais voir de nouveau sa brosse, mais à mon avis, vous le connaissez par cœur. On en a tellement entendu parler de ce mascara. C'est un mascara que j'adore. Il va donner de la définition, il va donner de la longueur. Il peut aussi donner du volume au fur et à mesure des passages. J'aime vraiment énormément parce qu'on peut vraiment choisir l'intensité en fait de son regard avec ce mascara. Il tient très très bien également dans la journée. Je l'avais moi avant en version noire intense. Je l'ai repris en version noire tout simplement pour voir un petit peu la différence. Et j'ai vu également qu'il existait en marron. Je n'ai jamais testé en fait de mascara marron. Si vous, en fait, vous l'avez déjà fait, dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment hésité à tester. Mais je ne savais pas trop, donc je me suis dit que j'allais réfléchir tranquillement. Et par contre, du coup, j'avais très très envie, vous savez, de trouver la base en fait dans la même gamme. Et je ne l'ai pas trouvée. Alors je sais que je l'ai déjà vue dans des vidéos. Est-ce que vous l'avez trouvée en supermarché ? Est-ce que vous l'avez commandée ? Si vous la possédez, je veux bien que vous me le disiez en commentaire parce qu'elle m'intéressait vraiment drôlement. Ensuite, deuxième mascara, pareil, que j'ai terminé et que j'ai acheté de nouveau, c'est le Air Volume Mega Mascara du coup de chez L'Oréal. Il n'a pas du tout la même brosse. Sa brosse est plus grosse. Et lui, il va donner surtout en fait du volume à votre regard. C'est pareil, c'est un mascara que j'aime énormément, qui vient intensifier le regard. Et j'aime bien notamment l'utiliser avec des looks colorés. C'est pareil, il tient très très bien dans la journée. Je vous l'avais dit, il y a quelque temps, ce sont vraiment deux mascaras que j'adore. Et j'aimais bien l'idée dans ma collection d'avoir vraiment des mascaras sur lesquels je sais que je peux compter. Je les adore, ils fonctionnent très très bien sur moi. Et après, d'avoir un troisième ou quatrième mascara, mais pas au-delà par rapport à des choses que j'ai déjà fait avant, pour aller tester des nouveautés ou des mascaras tout simplement, que je n'ai pas testé pour le moment. Voilà, et là, je n'ai plus de mascara, j'ai quelques miniatures. Mais alors honnêtement, j'en ai ras-le-bol des miniatures. Je trouve que le manche est tellement petit, je n'arrive pas à bien me maquiller. Je mets 300 ans pour finalement m'en mettre un petit peu partout. Donc je me suis dit, ce n'est pas grave, tu mets tes miniatures de côté stop et tu rachètes tes mascaras chouchous. Ensuite, j'ai également acheté un crayon pour les sourcils. J'en ai déjà un en fait, mais dans la couleur soft brown, qui arrive sur la fin. C'est un crayon à sourcils que j'adore. Et honnêtement, voilà, le ABH que j'adore également, mais qui est bien plus cher. Maintenant, ce sera celui-ci. Franchement, je le trouve très très bien. Donc là, je l'ai pris en teinte medium brown. Je le porte aujourd'hui. Il est plus adapté à ma couleur de sourcils que le soft brown. Donc j'en suis très très content. Donc c'est un petit crayon à sourcils qui se présente comme ceci. Sa mine est vraiment toute toute fine. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, vous avez une petite brosse pour venir estomper la matière. Il s'estompe très très bien. Il est plus crémeux en fait que le Anastasia. Donc ce que je fais, moi, c'est que je le mets en fait. J'attends un tout petit peu. Par exemple, je vais en attendant appliquer mon mascara. Et ensuite, je viens estomper la matière. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Et encore une fois, il est moins cher que celui d'Anastasia. Et moi, il me convient très 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 bien. Ensuite, un produit que je n'ai pas encore testé. Le reste, j'ai testé. Je pourrais vous donner mes premières impressions. Mais dont j'ai entendu énormément parler. Donc j'avais envie de la tester. C'est de chez Maybelline. Et donc, c'est leur poudre libre fixante, matifiante, longue tenue. Voilà, j'en ai entendu parler de manière très positive. Donc j'ai hâte de la tester. Je vous en donnerai un retour. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. En tout cas, en la regardant comme ça, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a l'air effectivement très très fine. Et moi, des poudres, je n'en ai pas 3 millions. Et puis, j'ai aussi des poudres qui ont quand même un certain temps. Et j'avoue que j'avais vraiment envie de tester une autre poudre. Celle-ci, voilà, est abordable en prix. Donc je me suis dit, allez, laisse-toi tenter. Et puis, regarde ce qu'elle peut donner sur toi. Donc voilà, celle-ci, pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Ce sera plus tard. Si vous, vous l'avez testée, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, comme ça, on pourra échanger sur nos avis par rapport à cette poudre. Ensuite, un produit dont j'ai pas mal entendu parler en ce moment, que j'ai déjà testé, mais pas dans leur nouvelle formule. C'est bien évidemment le fond de teint de chez L'Oréal. L'accord parfait, donc, dont la formule a été retravaillée. Moi, c'est un fond de teint que j'ai testé il y a longtemps, que j'avais adoré à l'époque. Et là, l'idée, voilà, de se dire, ah bah tiens, il a été reformulé. Qu'est-ce que ça peut donner ? Il a l'air, voilà, d'après ce qui est dit du coup sur YouTube, il a l'air encore mieux qu'avant. Donc ça me tentait drôlement. J'ai pris la couleur 1,5N. En fait, c'est la couleur que j'avais déjà pris, en fait, à l'époque, avant qu'il soit reformulé. J'oscillais entre la 1,5N et la 3,5N. Là, j'ai pris la plus claire. J'ai bien fait parce que, de souvenir, j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus foncée que l'ancienne version. Mais elle me va bien. Peut-être un mini chouille un petit peu jaune, mais rien de bien méchant. Écoutez, je vais déjà vous montrer sa texture parce qu'il est incroyablement fluide. Ça m'a impressionnée. J'avais souvenir que la première version était fluide, mais je trouve que celui-ci l'est encore plus. Donc, il se présente comme ceci. Donc, la nouvelle formule, elle est enrichie en acide hyaluronique pour avoir vraiment un côté hydratant. Ils l'ont formulé également pour qu'il puisse encore plus se fondre à la peau. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve. On va retrouver un fond de teint vraiment fluide qui pénètre très, très bien dans la peau, qui va effectivement se fondre à merveille. C'est impressionnant et qui n'a effectivement mais aucune texture sur la peau. Il est vraiment invisible. Il a un rendu complètement naturel. C'est vraiment bluffant. J'irais peut-être juste dire que j'avais souvenir que l'ancienne version avait peut-être un côté, vous savez, un tout petit peu nutritif. Celui-ci, on n'est vraiment que dans l'hydratation. Donc, pour le coup, je me dis que la base est importante par rapport à votre type de peau. Si vous avez la peau sèche, moi, il me semble qu'il faudra quand même effectivement avant une base ou des soins qui viennent bien nourrir votre peau avant d'appliquer votre fond de teint. Mais pour le moment, j'en suis très contente. Ce ne sont que des premières impressions parce que je ne l'ai utilisée que deux fois avec des bases différentes. Je vais vous en parler juste après. Et franchement, pour le moment, c'est un sans-faute. Je l'aime énormément. Ensuite, j'aurais peut-être pu vous le faire voir avant. Ça aurait été un petit peu plus logique. J'ai pris du coup, je ne pensais pas du tout la trouver. J'en avais entendu parler dans une vidéo de Sana. Donc, toujours de chez L'Oréal. C'est la Prime Light. Donc, c'est un primer qui va venir en même temps lisser votre peau immédiatement. En même temps, lisser votre peau petit à petit parce qu'elle est composée entre autres d'HA, de LHA et puis de BHA. Donc, ça va venir, voilà, comme exfolier, lisser votre peau petit à petit à hauteur de 1%. Donc, ça va se faire, voilà, tranquillement. Et puis, en même temps, voilà, venir lisser la peau, lisser les pores. Écoutez, elle est étonnante. Je ne m'attendais pas du tout à cette texture. Je vais vous faire voir. Elle a également, je trouve, un effet matifiant, je trouve, sur ma peau. Léger, mais matifiant quand même. Je vous en parle plus en détail après. Donc, elle se présente comme ceci. Ça fait une gelée rosée. C'est hyper agréable. Et quand vous la travaillez sur votre peau, l'effet est trop, trop bizarre, rigolo, en fait. En même temps, on a ce côté frais. En même temps, on a ce côté gélifié qui va venir rendre votre peau tout, tout douce. Et en même temps, sur ma peau, et si vous ne me connaissez pas, ma peau est sensible et réactive. On sent effectivement le produit agir sur votre peau. Donc, je dirais peut-être, attention, si vous avez une peau très, très réactive. Moi, je l'ai senti sur mes joues un petit peu des picotements. Ça n'a pas duré, mais je me suis quand même posé la question. Est-ce que ma peau va supporter ce produit ou pas ? Et je vous dis, après, on a un côté quand même qui est matifié. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'aime la peau normale à sèche. C'était peut-être un chouille limite. Donc, si vous avez la peau très sèche, je ne suis pas forcément sûre que ce produit vous convienne. Si c'est le cas, que vous l'avez utilisé, en fait, dites-le en commentaire. Voilà, c'est toujours intéressant, en fait, d'avoir des conseils, des remarques de chacun et chacune par rapport à notre peau. Écoutez, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc, en combinaison avec le fond de teint à corps parfait. J'ai bien aimé, j'ai vraiment eu un rendu très lisse. J'ai eu la peau qui est restée mat tout au long de la journée, mais sans me tirailler. Et aujourd'hui, du coup, je porte toujours le fond de teint L'Oréal. D'ailleurs, je le dis maintenant, mais je vous incorporerai. J'ai fait une petite vidéo hier, du coup, pour vous montrer le rendu du fond de teint avec cette base-là. Et du coup, aujourd'hui, j'ai repris, du coup, le même fond de teint, mais avec la base que j'utilise tout le temps de chez Olé Henriksson. Voilà, l'effet n'est pas tout à fait le même. Là, j'ai un effet un petit peu plus lumineux, voilà, un petit peu plus nourri, tout simplement. Bon, mais que j'aime beaucoup, j'aime bien les deux rendus. Mais je pense que moi, pour ma peau, peut-être que celle-ci sera bien adaptée plutôt, voilà, quand il fait chaud, plutôt que quand il fait froid, où là, il me faut vraiment une base nourrissante. Mais écoutez, contente de découvrir cette base. Et puis, je vais la tester petit à petit, voilà, pour voir ce qu'elle donne sur ma peau. Ensuite, je suis allée un petit peu dans tous les sens. Alors, un produit dont j'avais entendu parler encore et encore, donc de chez Maybelline. C'est le perfecteur, du coup, 4 en 1, qui va donner du glow. Du coup, je l'ai pris en teinte 0. Là, j'étais super surprise. Moi, je m'attendais à le prendre en teinte numéro 1. En général, c'est ce que je prends, clair, mais pas la teinte la plus claire. Mais en fait, je le trouve quand même foncé. Du coup, je me suis dirigée vers la teinte 0. J'ai bien fait parce que je l'ai testé pour la première fois ce matin. Il n'est pas si clair que ça. Je me dis que, du coup, il y a 4 couleurs, si je ne vous dis pas de bêtises. Pour les teints les plus clairs et les teints les plus foncés, à mon avis, ce n'est pas génial. Donc ça, j'étais un petit peu surprise, mais pas dans le bon sens. Bref, moi, j'ai pris du coup la teinte 0. Et écoutez, je l'ai testé ce matin. Je l'ai testé en anti-cerne, en fait, tout simplement. Et franchement, j'aime beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à ce rendu-là. Vous savez, certaines, en fait, l'avaient comparé au produit de chez Charlotte Tilbury. D'autres l'avaient plutôt comparé, du coup, à un produit de LF. Je vais juste topper 3 secondes. J'entends ma minette violée. Elle veut sortir. Je la fais sortir. Et puis, je reviens juste après. Donc, je vous disais, je l'ai pris en teinte 0. Et le rendu, l'effet m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est un petit flacon comme ça. Hop ! Ensuite, on tourne. J'ai un petit peu galéré ce matin. Une fois, ça a marché. Une fois, ça ne marchait pas. Je ne sais pas si c'est moi qui suis neneu ou quoi. Je vous fais voir, en fait, le rendu doit m'en rester. J'essaie de retourner un petit coup, en fait, pour vous montrer. Donc, ça donne ça au niveau rendu. C'est ce que je vous disais. Je ne le trouve pas si clair que ça. Et pour les peaux très, très claires, à mon avis, ça ne va pas. Il me paraît trop foncé. Donc, bref. Il a ce rendu-là. Et je le trouve juste magnifique. Au niveau des cernes, mais ça a marché de fou. Ça va apporter de la lumière, de la nutrition. Mais c'est bizarre. C'est comme de la lumière tout en transparence, super discrète, en fait. Je le trouve différent, en fait, du Charlotte Tilbury. Ce n'est pas pareil. Mais je trouve que c'est vraiment super joli. Je ne l'ai pas encore testé en base de teint. Je ne l'ai pas encore testé en highlighter. Mais en tout cas, en anti-cerne, je le trouve vraiment super beau. Parce que c'est un petit effet, vous voyez, qui renvoie la lumière. Je trouve que c'est juste parfait. Ça n'en fait ni trop, ni pas assez. Il est vraiment très, très joli. Donc, à voir ce que ça peut donner en base de teint, en highlighter. Dites-moi si vous, vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Mais écoutez, je suis super contente de l'avoir trouvé. Parce que moi, il n'y était pas, du coup, dans le supermarché le plus proche de chez moi. Il n'y était pas. Donc là, j'étais toute, toute contente de le trouver. Ensuite, dernier produit make-up. Et après, ce sera deux produits pour les cheveux. C'est un rouge à lèvres. Son petit nom, c'est de chez L'Oréal. Et c'est les Intenses Volume Matte. Et moi, j'ai pris le numéro 600 qui s'appelle le Nude Audacious. Et qui, je pense, est une édition limitée. Il y a trois couleurs comme ça qui sont un petit peu différentes des autres. Je pense que ce sont des éditions limitées. Ce produit-là, j'en ai entendu parler pareil dans une vidéo de Sana. Et du coup, j'étais trop, trop contente de le trouver. Je ne les connaissais pas du tout. Donc là, j'ai fait 100% confiance du coup à ce que j'avais pu écouter dans sa vidéo. Ce truc, c'est une tuerie. Je l'adore. Je trouve le packaging juste vraiment très, très mignon. J'adore en fait le raisin. C'est un petit peu comme celui que je vous ai fait voir dans la vidéo précédente de chez Rem Beauty. J'adore parce que du coup, ce sont des raisins qui sont fins. Du coup, c'est super pratique pour appliquer son rouge à lèvres. Et en plus, je trouve qu'en quantité de produit, en fait, c'est raisonnable. Et moi, du coup, je me dis, ah mais c'est bon, c'est un produit que je vais pouvoir terminer. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Il y a un petit R du coup comme rouge qui est gravé. C'est très, très joli. Et alors, ce rouge à lèvres, c'est pareil. Je vous remettrai une petite vidéo. Je voulais vraiment swatcher d'un petit peu près. En fait, il a une texture étonnante. C'est juste incroyable. Donc, c'est un mat. Je vais vous le remettre sur ma main. Mais soyeux. Mais c'est dingue. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça fait vraiment un rouge à lèvres mat. En même temps confortable. Qui est très, très fin sur les lèvres. Comme velours. Qui tient bien. J'adore vraiment. Mais un coup de cœur. Je le trouve juste extraordinaire. Je me suis posé la question, en fait, quand j'ai acheté cette couleur-ci. Du coup, les trois couleurs en édition limitée. Donc, il y a celle-ci qui est décrite comme un nude. Mais un nude audacieux. Mais c'est tout à fait ça. Parce que celui-ci, je vous l'ai décrit comme un nude. Vous voyez, il est plus foncé, plus audacieux. Mais il est très, très beau. Il y en a un qui a l'air plutôt orangé. Et un qui a l'air plutôt rouge. Et ce sont des éditions limitées apparemment. Donc, je me pose quand même la question de craquer pour le orangé ou le rouge. Je ne sais pas trop, mais je pense que le mieux, c'est d'être raisonnable et de garder ma petite couleur chouchou. Mais franchement, j'adore. Je ne connaissais absolument pas cette gamme du tout. Je l'ai vraiment découvert avec la vidéo de Sana. Je les trouve juste sublimes. C'est le mat juste parfait. Parce qu'encore une fois, il est confortable. Il est vraiment confortable. J'adore. Dites-moi si vous, vous les connaissez. Probablement, je ne sais pas où moi j'étais tout ce temps. Mais vraiment, je n'en avais jamais entendu parler. Voilà, niveau make-up. Et on va parler du coup maintenant de cheveux. J'ai acheté juste deux produits. Alors, ceux-ci en fait, c'est cette gamme-là de chez L'Oréal. Je les ai découvertes complètement par hasard sur une vidéo ce week-end. Ou d'ailleurs, c'était sur la chaîne d'Audrey by Réo. Elle n'en était pas forcément, elle, satisfaite pour ses cheveux. Mais ça m'a donné envie. Tout simplement parce que quand je l'ai vu en magasin, en fait, j'ai vu que le shampoing ne contenait pas de sulfate. Et je me suis dit, ah, c'est cool. Parce que du coup, c'est peut-être un shampoing qui va me convenir. Alors, si vous ne me connaissez pas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai la peau sensible et réactive. Et également, en fait, le cuir chevelu. Donc, je galère un petit peu au niveau des shampoings. Je réagis très, très vite à des compositions avec du sulfate. Donc, il faut mieux que mes shampoings ne contiennent pas de sulfate. C'est plus adapté à mon cuir chevelu. Et par contre, c'est exactement un peu la même chose côté naturel. C'est-à-dire qu'il faut, pareil, qu'il n'y ait pas d'huile d'essentiel dans mes shampoings. Parce que mon cuir chevelu va réagir également, différemment, mais pas mieux. Donc, ce qui me convient pas mal, en fait, ce sont ces shampoings, on va dire, d'yconventionnels. Qui vont commencer un petit peu à travailler sur leur formule. Pour qu'elle soit vraiment adaptée, y compris, en fait, aux peaux très, très réactives. Donc, j'ai été super intriguée de me dire, ah, ben, c'est cool. Il n'y a pas de sulfate. En plus, c'est un shampoing, voilà, qui est dit un petit peu dans la même lignée que Olaplex. J'aimerais bien le tester. Donc, cette gamme-là, qui s'appelle la ProBond Whipper. Donc, c'est donc un shampoing sans sulfate, comme je vous l'ai dit. Et c'est un shampoing aussi qui se dit, restaure les cheveux abîmés sur sollicité. Un petit peu, comme je vous dis, comme la gamme Olaplex. Donc, eux, ils le décrivent comme ça. Je vous lis. La fibre du cheveu est constituée de millions de ponts internes. Donc, appareil chauffant, coloration, décoloration, casse ses ponts et les cheveux sont visiblement abîmés. Point de fourchue, effet paille, casse, etc. Des ponts internes forts sont le secret des cheveux sains. Et donc, l'idée, en fait, c'est de réparer, du coup, ces ponts exactement, du coup, comme dans cette gamme Olaplex. Ou un petit peu différemment dans le masque K18. On va dire que ça les répare de manière plus ou moins forte en partant du L'Oréal jusqu'au K18. Voilà. Donc, voilà. J'étais curieuse. Je l'ai testé, du coup, deux fois. Et du coup, j'ai pris l'après-shampooing, le démêlant. Il y a également un troisième produit, en fait, que vous allez appliquer avant le shampoing sur cheveux humides. En fait, comme le Zéro de chez Olaplex. Moi, pour l'instant, je voulais juste tester le shampoing et l'après-shampooing. Parce qu'avant le shampoing, j'aime bien faire soit un masque aux poudres, par exemple, soit venir faire un bain d'huile. Je ne savais pas trop si j'allais aller me mouiller les cheveux et appliquer mon truc et après mon shampoing. Mais apparemment, la pose, en fait, du soin avant le shampoing n'a pas l'air très, très longue. Donc, je pense qu'on peut faire tout dans la lignée, soit sous sa douche, soit dans le bain. Donc, à voir. Peut-être que je me laisserai tenter par la suite. Bon, bref, je reviens à mes moutons. Bon, enfin, que je ne traîne pas trop dans mes explications. Donc, du coup, je l'ai testé deux fois, en fait, ce petit duo. Écoutez, pour le moment, j'en suis hyper contente. Le shampoing lave très, très bien les cheveux. Il a, voilà, une mousse hyper agréable. En même temps, il ne vient pas du tout agresser mon cuir chevelu. Et ensuite, du coup, le démêlant, écoutez, pareil, il fait parfaitement son job. Il démêle très, très bien les cheveux. Et puis, une fois, du coup, qu'ils sont lavés, séchés, etc., ça rend vraiment les cheveux doux. En même temps, je trouve qu'ils donnent du volume. Et cette douceur, je trouve qu'elle reste, en fait, on l'a sur le moment. On l'a le lendemain. On l'a encore après. Donc, pour le moment, écoutez, j'en suis très, très contente. Après, à voir sur le long terme, parce que parfois, les produits comme ça, comme shampoing, après shampoing, nous conviennent sur le moment. Et après, à force des utilisations, des fois, ça part un petit peu en cacahuète. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Mais franchement, en tout cas, en première impression, là, tout de suite, j'en suis vraiment contente. Le Olaplex, j'en étais contente. Et c'est pareil, par contre, c'est au fur et à mesure des applications où mon cuir chevelu, mes cheveux, n'ont pas forcément hyper bien réagi. Ça dépendait vraiment des moments. Parfois, c'était top. Parfois, c'est moins top. Voilà, j'en ai encore. Je l'utilise de temps en temps. Mais ce n'est pas une gamme que je pourrais utiliser tout le temps, en fait. Voilà, donc à voir avec celle-ci. Si vous, vous l'avez testée, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle convient bien à vos cheveux ? Est-ce qu'au contraire, elle ne convient pas à vos cheveux ? Et moi, j'étais super contente, déjà, de trouver un shampoing sans sulfate chez L'Oréal. Parce qu'autant chez Garnier, j'ai trouvé toute la gamme Airfood que j'aime beaucoup, qui convient bien à mes cheveux. Autant chez L'Oréal, j'avais l'impression qu'ils s'étaient moins penchés, on va dire, de ce côté-là sur leur composition. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai passé une éternité sur ces deux produits soins. Mais bref, en tout cas, je suis super contente de les avoir trouvés et de les tester. Eh bien, écoutez, voilà du coup pour les petits achats que j'ai fait chez mes Benal et chez L'Oréal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao ! 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 Ciao !